Souvenez-vous, les toutes premières consoles de jeux, rien à voir avec les petits bijoux de technologie actuelle. Une association de passionnés collectionne les vieux modèles. Emmanuel Watt et Florian Rouliès ont rencontré ses membres dans le Gers. Au commencement était Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. Deux raquettes, une balle carrée. Le divertissement apparaît en 1972 dans les cafés, puis sous forme de consoles, de salons. Les premiers jeux vidéo se glissent dans le mobilier. C'est une table, comme une table de bar qu'il y avait dans les bars des années 70 vers 75. Et en 78-79, ils les ont toutes enlevées parce que les gens ont consommé dessus et ils jouaient pas, parce que forcément ça faisait table. Les tables sont alors remplacées par des bornes verticales. Pac-Man, né en 1980, le glouton jaune sera le premier héros de jeux vidéo. Les membres de l'association Cilicium sont incollables sur l'histoire de ces machines. Ils accumulent dans ce hangar plusieurs centaines de micro-ordinateurs et de consoles de jeux. Ça fait 15 ans qu'on a commencé et depuis qu'on a commencé, on s'aperçoit que c'est tout à fait demandé. Les gens ont envie de connaître tous ces vieux jeux vidéo qui ont soit fait leur jeunesse, soit pour les plus jeunes, alimenté ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça permet de comprendre. Le jeu vidéo, désormais, est pour tous alors qu'il ne s'adressait qu'aux enfants il y a 20 ans. Le matériel est régulièrement exposé sur des salons. Le but du jeu est de maintenir l'électronique en état de marche. Voilà, c'est ça, il y a à fumer. Ah ça va ? Non, bouge pas. C'est pas forcément mauvais. Ça redémarre une fois sur trois, pas plus. Les probabilités sont pas... Cet ordinateur date de 1981. Une fois la fumée dissipée, l'engin va effectivement démarrer. Trippote-moi les boutons de contraste derrière, Paul. Beaucoup de machines proviennent de dons. L'association Silicium possède suffisamment d'exemplaires pour créer un musée de l'informatique. Considérée comme rétro, ces jeux sont de nouveau à la mode auprès de la nouvelle génération. Sous-titrage ST' 501